Alors, c'est quoi être conscient ? Et comment on en arrive à être conscient ? Parce que, tu vois, la vie qu'on mène, elle est jonchée de distractions, et parce que tu es distrait, alors tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Parce que tu es embarqué par la distraction. Tu n'es plus attentif à ce qu'il y a. Et la conscience, c'est tout simplement être attentif à ce qui se joue, et ne pas t'embarquer avec des idées que tu aimerais faire exister. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus présent. Et cette présence, c'est la conscience. Conscience d'être, d'être présent, d'être là, de voir les choses comme elles sont. Ne pas croire à quelque chose que tu aimerais faire exister. Parce que tout ça, c'est de la distraction. c'est quelque chose que tu t'inventes pour pouvoir être réconforté. Parce qu'être conscient, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. De l'énergie, déjà, d'être attentif. Parce que, bien souvent, la distraction consomme, consomme, dissipe notre énergie. L'énergie que nous avons est dissipée, parce que nous sommes distrait par ce que le monde offre. Et le monde offre quoi ? De la réussite. Et c'est ce qu'on te dit toute ta vie. Il faut réussir. Il faut y arriver. Il faut faire quelque chose pour que tu puisses être en sécurité. Et tout ça dissipe d'énergie. Et une énergie dissipe dissipe. Alors, elle se contente de la distraction. Et la distraction devient très importante. Pour l'homme qui est acculé à vivre cette vie, la distraction, pour lui, c'est l'Eldorado. C'est quelque chose qui donne du plaisir, qui donne de la gaieté à cette vie mouvementée. Et c'est ce que nous voulons pour la plupart d'entre nous. Nous ne sommes pas enclins à être sérieux pour voir ce qu'il y a. qu'il y a. Nous sommes embarqués, nous sommes enrôlés dans des choses que nous pensons qui sera extraordinaires. Nous avons des rêves. Tous ces rêves, c'est comment, là, se dissipent l'énergie. Parce que nous rêvons à quelque chose qui n'existe pas. Et l'énergie va dans le vide. Alors que, si tu restes avec ce qui existe vraiment, c'est-à-dire, tu ne te laisses pas embarquer, tu restes en paix, tu restes silencieux, tu ne laisses pas ton corps être agité. Alors, tu vas voir qu'il y a vraiment, là, une dimension qui se révèle à toi. Une dimension que tu ne connaissais pas. Parce que tu as toujours été distrait. Tu as toujours voulu des choses pour te distraire. Ma maison, ma voiture, mon argent, mes amis, mon pays, et tout ça, dissipe ce que tu es vraiment. Ce que tu es n'est pas présent. Et ce que tu es a besoin de toute son attention pour exister. Parce que, quand tu es attentif à ce qui se joue, alors il y a là une présence d'esprit qui regarde, qui observe, qui voit comment les choses sont. Et la conscience, c'est ni plus ni moins un regard sur tout l'ensemble, sans se laisser distraire. C'est un regard intelligent qui fait que tout est su, tout est compris, tout est acceptable, tout est en un seul morceau. On n'a pas divisé la chose. Parce que tu as regardé l'ensemble avec un regard holistique. Tu regardes parce que tu aimes. Et quand tu aimes, tu ne dissocies pas de ce qui est aimable ou pas aimable. Tu aimes, tout simplement. Parce que nous avons tendance, avec la pensée, de comparer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc on divise les choses. Mais là, il s'agit de ne pas être distrait par ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le bien, le mal, le grand, le petit, le joli, le vilain. C'est juste de regarder l'ensemble, sans diviser. Accepter que les choses sont telles qu'elles sont. Et ne pas vouloir qu'elles soient autre chose que ce qu'elles sont. Alors, là, il y a un regard. Il y a un regard qui n'est plus distrait. Un regard qui a accepté les choses telles qu'elles sont. Et il ne cherche plus à se distraire. Parce que la distraction, justement, l'empêcherait de voir. Et nous avons beaucoup de distractions. Ce monde est rempli de distractions. Et tout est fait pour que tu puisses te distraire. On dit que, sans cette distraction, la vie n'a aucun sens. Mais, là, il s'agit de savoir quel sens tu veux donner à ta vie. Si c'est le sens que tu aimerais, toi, faire de ta vie. Ou est-ce que c'est la vie qui donne un sens. Donc, il faut que tu trouves la vie pour que, quand tu as cette vie, ça donne un sens à tout ce que tu vis. Parce qu'autrement, si tu passes toute ta vie à te distraire et à ne jamais voir la beauté de ce que c'est la vie, ça n'a aucun sens. Ça a peut-être un sens. On crée un sens parce qu'on a besoin de se réconforter. On a besoin de se distraire. Et cette distraction fait en sorte qu'il y a un sens pour celui qui est perdu. Donc, on reste dans cette optique de vouloir faire de la vie ce qu'on voudrait avoir. Mais cette vie n'existe pas. C'est de la distraction. Tu n'es pas conscient. Tu n'es pas toi-même. Tu es celui qui voudrait avoir quelque chose. Tu es celui qui cherche dans la vie ce qui lui sera profitable. Donc, on devient intéressé parce qu'il y a quelque chose qui veut gagner du réconfort. Et c'est ce que ça propose. L'intérêt que tu as pour la distraction, ça propose un sens à ta vie monotone. Mais quand tu restes conscient, toutes ces choses disparaissent. Parce que tout ça, c'est de la futilité. Ça ne peut pas te donner la joie de vivre. Et la joie de vivre, c'est de rester avec ce qui est vrai et non avec ce qui est faux. Parce que ce qui est faux sera toujours une déception au bout de moments. Tu seras déçu par ce que tu tiens. Tu seras déçu parce que tu parce que tu as amassé. Parce que tu veux garder. Et ce que tu veux garder te réconforte. Je comprends. Mais de garder tout ça, ça cause la souffrance. La souffrance de ne plus être libre pour explorer ce qui existe vraiment. et pour ça, tu as besoin d'être attentif, être présent. Et cette présence, c'est la conscience. Tu es conscience. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage